Bonjour Émilie Monet, nous sommes au Clôtre des Célestins et vous présentez Marguerite Le Feu dans le cadre de la 77e édition du Festival d'Avignon. Marguerite Le Feu, c'est le titre que vous avez choisi, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il représente pour vous ce titre ? Oui, au début je voulais appeler le spectacle juste Marguerite, mais étant donné qu'en fait le projet s'est décliné en trois formes, alors une série podcast, un spectacle scénique et puis aussi un parcours sonore dans les lieux de mémoire là où a habité Marguerite Duplessis, j'avais envie de les décliner en trois formes, donc le podcast est devenu La Traversée, le spectacle est devenu Le Feu et le parcours sonore est devenu La Pierre. Donc on a un prénom, c'est le prénom d'une personne réelle, vivante, qui a vécu, quelle est cette personne ? Alors cette Marguerite est une de nos héroïnes oubliées au Canada, au Québec, elle s'appelait Marguerite Duplessis, elle avait probablement un autre nom avant, mais on l'ignore en fait. Et Marguerite Duplessis est une héroïne parce qu'elle était la première personne autochtone, vous vous dites le mot amérindien, c'est pas un terme qu'on utilise chez nous, on utilise le mot autochtone, mais la première personne autochtone à avoir entamé des démarches judiciaires pour faire reconnaître son droit fondamental à la liberté. Et c'était également la première personne mise en esclavage à réussir à le faire. Donc à l'époque, même les femmes, les personnes autochtones, les esclaves étaient considérées comme objets devant la loi. Ils n'avaient aucun droit ? Aucun droit, et elle, elle a réussi à se faire des alliés, à convaincre des gens et à entamer des démarches judiciaires. Donc c'est pour ça que c'est une histoire importante, parce qu'elle aurait pu créer un précédent si elle avait gagné son procès. Oui, et vous donnez voix au procès justement, à l'avocat et puis à la partie adverse aussi. C'est important d'entendre véritablement les mots du 18e siècle sur scène. Ce sont les seules traces en fait qui nous restent de Marguerite. Donc je voulais faire ce travail sur l'archive en tant que telle. Et même dans l'archive, en fait, c'est la voix de Marguerite, mais elle est filtrée par son procureur. Ensuite, c'est de voir aussi la violence de l'époque, comment son dernier maître, qui s'appelait Marc-Antoine Huard d'Hormicourt, la nomme. Et comment en fait, finalement, de lui accorder sa liberté, ce serait tellement un signe d'injustice totale. Donc en fait, par l'histoire de Marguerite, on voit vraiment le contexte de l'époque et puis la façon dont les personnes autochtones et les personnes mises en esclavage étaient traitées. Et en même temps, il y a le feu. Donc je crois que c'est important, le feu aussi. Oui, déjà, c'est parce que d'avoir fait une série podcast, ça me libérait en fait d'être dans une proposition plus didactique. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'informations à donner sur qui était Marguerite, le contexte de l'époque aussi en Nouvelle-France. Donc ça m'a libérée déjà de tout ça et de pouvoir vraiment m'attarder plus sur une proposition plus incarnée, plus viscérale, plus fougueuse en fait, finalement. Donc pour moi, le feu, c'est à la fois le feu de la résistance, mais aussi le feu de l'amour aussi. Parce que quand on lutte pour ses droits, on le fait pour les générations à venir. Et pour moi, c'est un grand acte d'amour que de faire ça. Et vous parlez aussi de volcans, de mémoire enfouie qui ressurgit comme une espèce de lave aussi. C'est une aspiration à ça, je pense aussi. Oui, dans la langue du côté de ma maman qui s'appelle l'Anishinaabemowin, il y a un mot pour nommer Montréal. Et on dit Mouniang. Et Mouniang veut dire endroit creux. Donc sous la montagne, le Mont Royal en fait, qui est la petite montagne à Montréal, il y a du magma en fait. C'est un volcan qui ne s'est jamais formé. Donc après, je trouvais que cette allusion au volcan devenait très porteuse en fait, pour parler des mémoires enfouies, des mémoires endormies, et de comment est-ce qu'on active justement le feu de la mémoire. Et comme Marguerite a été déportée en Martinique, je trouvais qu'il y avait des liens à faire en fait, finalement, avec le volcan là-bas, la Pelée. Qui est en activité. Oui, qui a été en activité, qui en 1902, il y a eu une éruption terrible en fait, qui a détruit toute la ville de Saint-Pierre. Donc moi, quand je suis partie chercher des traces de Marguerite à Saint-Pierre, quelque part, on se rend compte qu'à cause du volcan, du passage du volcan, de l'éruption, ces traces ont disparu aussi. Mais la mémoire s'incarne autrement aussi. La roche volcanique conserve aussi la mémoire du temps. Donc je me suis vraiment interrogée sur comment accéder à la mémoire justement, autrement que par l'archive. Et justement, dans votre spectacle, vous faites appel beaucoup au corps, et puis aussi au chant. Est-ce que vous seriez d'accord aussi si je dis incantation? Ben oui, on peut, c'est pas le mot que j'utilise, mais pour moi, ce spectacle, c'est comme une cérémonie en fait. C'est un hommage à Marguerite. Pour nous, la sépulture est très importante, enfin, de savoir où sont les ossements de quelqu'un pour qu'on puisse en prendre soin. C'est très important. Les ossements de Marguerite, on ne saura jamais où ils sont. Donc quelque part, elle n'a pas reçu une sépulture. Donc pour moi, ce spectacle, c'est une façon de l'honorer et puis de peut-être guérir sa mémoire un peu ou d'apaiser sa mémoire dans l'invisible en fait. Et c'est vrai que le prénom est scandé et là, et on a vraiment l'impression en tant que spectateur que prononcer son prénom et l'incarner aussi par le corps, notamment la jeune danseuse qui est là avec vous, c'est une façon aussi de réactiver sa présence. Oui, tout à fait. Et puis il faut savoir que nos danses et nos cérémonies étaient interdites par le gouvernement canadien pendant longtemps, jusqu'à la fin des années 60. Donc il y a vraiment une résurgence en fait de toutes ces pratiques artistiques, de nos chants à l'heure actuelle par les nouvelles générations parce qu'on nous a dépossédés de notre richesse, de nos savoirs et maintenant il y a vraiment ce mouvement de se les réapproprier. Donc cette danse fait partie de cette mouvance en fait. Et ce sera ma dernière question et en vous remerciant, au Canada on a quand même l'impression que faire ressurgir un passé qui n'est pas forcément glorieux est difficile. Je pense notamment à l'esclavage mais aussi au féminicide de femmes disparues, de masse véritablement de femmes autochtones. Oui, même le gouvernement, il y a eu une enquête nationale sur la disparition des femmes autochtones en 2019 et le gouvernement canadien a même reconnu que c'était un génocide. Donc oui, c'est une problématique très importante et l'histoire de Marguerite, elle est en résonance avec toutes ces histoires-là aujourd'hui et toutes ces femmes dont on ignore comment elles ont disparu et où sont ces ossements en fait. Vous avez quand même l'impression donc que ça bouge, que les choses sont en train de bouger, vous de l'intérieur. De l'intérieur, je dirais, dans la société civile, oui, j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus conscientisés. Bon, il y a eu une enquête mais ensuite ce sont des belles paroles et il faut les mettre en action ces recommandations. Donc oui, il y a des efforts de la part du gouvernement mais ils sont quand même assez minimes, ça pourrait être beaucoup plus. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien, Émilie Monet. Ça me fait plaisir. Et puis je vais vous souhaiter un bon Avignon pour ce beau spectacle. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements